Les sympolias, ou violettes du Cap, font partie des plantes d'intérieur fleuries les plus répandues dans nos intérieurs. Il y en existe de toutes les couleurs, il y a de nombreuses espèces qui d'ailleurs s'hybrident un peu entre elles. Elles font partie des Gessneriaceae, c'est pas facile à dire, et ne sont donc pas réellement des violettes. D'ailleurs on les appelle sympolias parce que son découvreur s'appelait Walter von St. Paul Hillary, d'où le nom. Ça pousse en Afrique, surtout en Afrique du Sud et un petit peu en Tanzanie, donc ça a besoin de la chaleur, de la lumière, et ça apprécie aussi d'être un peu à l'étroit dans son pot. N'oubliez pas aussi d'éviter de mouiller le feuillage, il faut toujours mettre de l'eau dans la soucoupe pour les arroser. Alors ça aime être à l'étroit dans son pot, mais ici ça l'est un petit peu trop. Et justement je rebondis là-dessus pour comment multiplions-nous les sympolias. Et bien il y a deux méthodes, la première c'est simplement la division. Alors vous allez voir comme ça des potes, hop, on dépote nos sympolias, et vous avez donc les deux parties ici. Et bien tout simplement vous allez attraper plus ou moins délicatement, mais fermement quand même, les deux plantes, et vous allez tirer légèrement. Vous entendez des petits craquements, c'est normal. Ce sont les racines qui se cassent un peu. Et vous avez donc, voilà, deux plantes différentes, qu'il n'y aura plus qu'à rempoter. Celle-ci, on va la mettre dans un pot pour l'instant. Voilà, et celle-ci, on peut la rempoter tout de suite. Non, simplement du terreau. Le terreau universel ça marcherait bien, du terreau spécial plantes vertes c'est très bien aussi. Alors privilégiez peut-être plutôt les pots en terre cuite. Ici et là je n'ai qu'un pot en plastique, mais je la rempoterai chez moi un peu mieux. Mais les pots en terre cuite c'est bien parce que vous pouvez plonger votre pot en terre cuite dans de l'eau. Vous rempoter votre plante et donc la terre cuite va bien absorber l'eau. Et l'eau va petit à petit migrer sur la plante. Et ainsi le substrat sera toujours humide le temps que votre plante refasse un bon système racinaire. La plante est rempotée, il n'y a plus qu'à donner une bonne nichette d'eau. N'oubliez pas qu'on ne touche pas, qu'on ne met pas d'eau sur le feuillage pour éviter que celui-ci pourrisse. Ça c'est la première méthode de multiplication. La deuxième méthode, c'est simplement la bouture. Alors la bouture, vous avez deux techniques. Vous avez la bouture de feuilles dans du terreau. Alors il faut choisir une feuille pas trop jeune, pas ici au cœur de la rosette. Mais pas trop vieille non plus, celles qui sont un peu flagadas, on ne va pas les prendre. Non, on va prendre celle-ci et on va prendre non pas un outil qui coupe comme ceci, mais un outil très tranchant pour éviter de trop abîmer, d'écraser on va dire les tissus. Donc on va bien couper net, ainsi, voilà, légèrement en biseau. Notre petite bouture est prête. Il n'y a plus qu'à remplir. Un petit pot, un petit pot stérile et bien drainé, avec du terreau lui-même stérile et bien drainant pour éviter les pathogènes et éviter surtout un excès d'humidité, le temps que la bouture reprenne. On remplit avec notre terreau spécial semi-bouturage, mais un simple terreau universel additionné d'un peu de sable, ça suffira amplement. Voilà, on va faire un petit trou avec un outil quelconque, par exemple une paire de ciseaux. Et on va placer notre bouture, en évitant de la casser, ainsi, dans notre peau et on tasse bien autour. On va placer la bouture à la lumière, mais surtout pas au soleil. L'idéal, c'est derrière une vitre assez lumineuse, ce sera parfait. Et, pour être sûr que ça reprenne bien, on va la mettre sous cloche, on va faire ce qu'on appelle une bouture à l'étouffée. Une bouture à l'étouffée, le gros avantage, c'est que ça va garder la chaleur, mais surtout l'humidité, à l'intérieur de cette cloche. Seul inconvénient, c'est qu'il peut y avoir un excès d'humidité. Alors, de temps en temps, tous les 2-3 jours, vous allez ouvrir votre petite cloche et laisser l'excès d'humidité s'échapper. Vous pouvez concevoir des petites cloches comme ça, avec, par exemple, des bouteilles d'eau recyclées. Vous coupez la bouteille d'eau par le dessus et vous avez ainsi votre cloche pour les boutures à l'étouffée. Ça, ça fait une bouture. On va prendre le deuxième type de bouture. Donc, on va reprendre une belle feuille. Alors, pour le pop-om, celle-ci est pas mal du tout. Voilà. Notre deuxième bouture. Et là, c'est plus étonnant, parce qu'on sait qu'on ne peut pas mettre d'eau sur le feuillage, sinon celui-ci va moisir, va pourrir. Et pourtant, et pourtant, les boutures dans l'eau fonctionnent très bien. Alors, je vous conseillerais peut-être de prendre un petit verre à porto, un petit verre à spiritueux, des choses comme ça. J'ai l'habitude de faire mes boutures dans l'eau dans des très gros contenants, que je peux prendre comme ça, par la hanse. Bon, ici, c'est plus compliqué. Mais alors, pour éviter que votre bouture ne se perde dans l'eau et vienne pourrir, eh bien, vous pouvez mettre un simple papier craft, du papier, de l'aluminium, n'importe quoi, du moment que ça tient plus ou moins. Vous pouvez d'ailleurs mettre une petite élastique juste au-dessus. Et on va faire un trou. Voilà. Le petit trou, il est fait. Et on va glisser notre bouture. Ainsi, jusqu'à ce que, je ne sais pas si vous le voyez, la bouture est vraiment juste un peu dans l'eau. Il ne faut pas plus. Alors, ça reprend très très bien en quelques mois. Parfois même en quelques semaines, ça peut aller assez vite. Vous allez mettre votre bouture dans l'eau, à la lumière aussi, et plus ou moins à la chaleur, c'est-à-dire à l'intérieur de votre habitation, ce sera parfait. Seul petit truc, il faudra changer l'eau de temps en temps. Certains mettent un petit morceau de charbon dedans pour éviter que l'eau croupisse. Simplement, changer l'eau de temps en temps, ce sera parfait. Alors, vous me direz pourquoi multiplier absolument ces sympolias par bouturage ou division ? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des plantes qui s'hybrident assez facilement. Et donc, si vous avez une couleur de fleur que vous voulez absolument garder, eh bien, la seule solution pour garder cette même couleur de fleur sera soit de diviser votre sympolio, comme on en a fait ici, soit de faire des boutures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501